La question des demandeurs d'asile 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 date où la personne parrainée a obtenu sa résidence permanente. Donc, ça ne se compte pas à partir du moment où la personne a fait la demande étant à l'extérieur. C'est quand elle arrive ici et elle a sa résidence, là, le délai va se compter. Donc, ça, c'est la première précision. Puis, par rapport au fait que ça ne s'applique pas à tout le monde, la condition s'applique seulement au couple qui n'avait pas d'enfant et en commun au moment de la demande de parrainage et qui était dans une relation depuis deux ans ou moins avant de faire la demande. Donc, si vous avez des enfants, ça ne s'appliquera pas à vous parce qu'on présume que c'est une relation sincère. Et si ça faisait plus de deux ans que vous étiez ensemble avant que vous fassiez la demande, là encore, ça ne s'appliquera pas à vous parce qu'on considère qu'il y a déjà preuve que c'est une relation sincère. C'est vraiment pour les nouveaux, c'est surtout pour les nouveaux couples. On veut faire en sorte que les gens de ce moment, je dis « on », le ministère de l'immigration veut faire en sorte que les personnes ne se marient pas simplement aux fins d'obtenir un statut légal ici au Canada. Je vais passer à la prochaine slide, puis ensuite je vais revenir sur celle-ci. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quel effet ça a sur la violence conjugale? Quand je dis qu'une personne doit rester dans une relation pendant deux ans pour obtenir une résidence permanente qu'on ne pourra pas lui enlever, ça, ça pourrait fait de faire en sorte qu'une personne, une femme particulièrement, mais pas nécessairement juste une femme, une femme pourrait rester dans une relation pendant deux ans après son arrivée au Canada juste parce qu'elle veut obtenir son statut et qu'elle sait que si elle rompt avec son conjoint, elle va perdre son statut. Donc, ça peut devenir un objet d'un peu de chantage auprès des femmes ou de crainte au niveau des femmes de rompre la relation parce qu'elles savent qu'elles vont perdre leur statut à partir du moment où il y a de la violence conjugale. Par contre, il faut savoir qu'il y a possibilité d'obtenir des exemptions. C'est-à-dire que l'immigration a pris cela en considération. Ils ont fait en sorte qu'une personne qui est victime de violences conjugales et qui est en résidence conditionnelles peut contacter CIC, Citoyenneté Immigration Canada, pour demander à avoir une exemption à la règle. Néanmoins, si vous appelez Immigration Canada et demandez à avoir une exemption à la règle, et si vous parlez à des personnes qui sont dans cette situation-là, j'encouragerais la personne à avoir un bon dossier, c'est-à-dire à avoir quand même assez de preuves qu'elle est victime de violences conjugales. Ça ne veut pas dire que si elle n'en a pas, ça va être systématiquement refusé. Mais c'est sûr que si elle arrive avec un bon dossier avant de prévenir l'immigration, c'est-à-dire que si elle a été victime de violences conjugales, elle a des séquelles physiques, s'il y a des photos, s'il y a des gens qui peuvent témoigner, etc., ou des rapports psychologiques, des rapports de médecins, toutes sortes de preuves qui peuvent démontrer qu'effectivement, elle est victime de violences conjugales et qu'elle demande une exemption à la règle pour pouvoir avoir sa résidence permanente officielle plutôt que d'être sous la condition. Donc, il existe cette exemption, mais c'est sûr que les différents organismes qui travaillent avec les femmes et les organismes qui travaillent sur les droits des réfugiés ou plutôt les droits des femmes immigrantes, beaucoup ont exprimé une préoccupation du fait que ce n'est pas tout le monde qui est au courant de cette exemption-là, puis qu'il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation par rapport à ça. Et même s'ils sont au courant, la crainte existe quand même, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont vraiment me donner une exemption ou est-ce qu'ils vont simplement me renvoyer dans mon pays? Donc, il y a vraiment une préoccupation par rapport à cet aspect-là et il y a beaucoup d'organismes qui ont exprimé leurs craintes et leurs objections par rapport à la nouvelle règle d'immigration au Canada par rapport à la résidence conditionnelle. Donc, la demande d'exemption se fait auprès de CIC. Il faut contacter le télésentre de CIC. En plus, ce n'est pas une ligne particulière pour cela, c'est le télésentre de CIC qui va vous orienter sur les démarches à faire pour demander l'exemption en question. Juste revenir sur la slide avant. Il faut savoir aussi qu'il existe une dispense pour les cas de violences conjugales, mais évidemment, il existe une dispense pour les personnes pour les cas de décès. Donc, si le mari ou la femme décède durant la période de deux ans, c'est évident que l'immigration ne va pas renvoyer la personne juste pour cette raison-là. Mais il faut contacter l'immigration pour les laisser savoir que la personne est décédée et que vous demandez une exemption pour pouvoir avoir une résidence officielle. Et l'immigration pourrait faire des enquêtes. C'est-à-dire que s'ils ont des doutes, de croire que par rapport à la résidence conditionnelle, que le couple a rompu, ils pourraient faire des enquêtes. N'importe qui aussi peut contacter CIC et Immigration Canada et dire « Ah, mes voisins, je pense qu'ils étaient sur résidence conditionnelle ». Il faut vraiment chercher pour le savoir. Mais il pourrait contacter CIC et Immigration et leur dire « Ah, bien, je pense qu'ils ont rompu ». Et l'immigration, à ce moment-là, va faire des enquêtes. Et si, effectivement, vous avez rompu et qu'il n'y avait pas de violence conjugale ou quoi que ce soit, il n'y avait pas d'exemption qui s'appliquait, dans ce cas-là, la résidence, la résidence normalement est perdue. Parce que la base de la résidence était réunir la famille. Donc, vous n'avez plus votre base de votre résidence. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui existait avant. Donc, il faut savoir aussi qu'en ce moment, on n'a pas encore vu beaucoup les répercussions parce que la plupart des demandes qu'on voit en ce moment, c'est des demandes qui ont été introduites avant le changement. Donc, il y a encore un suivi qu'il va falloir faire. Et ça, je pense qu'on va avoir besoin de votre collaboration. Donc, collaboration entre avocats et entre intervenants au niveau de violence conjugale pour voir un peu quel effet réel va avoir cette loi lorsqu'il va arriver des femmes qui sont sous résidence conditionnelle. Et c'est sûr, il faut préciser encore une fois, cette section s'applique seulement pour les personnes qui n'avaient pas des enfants comme eux avant. Alors, s'ils avaient des enfants comme eux avant, ça ne s'applique pas à eux, cette résidence conditionnelle. Et également pour les personnes qui étaient en relation depuis plus de deux ans avant d'obtenir la résidence permanente. Qu'est-ce que vous appelez relation? Est-ce qu'il faut un document pour prouver qu'il y a une relation? C'est comment? Dans le cas d'un mariage, ça se prouve par normalement l'acte de mariage. Mais c'est sûr que dans les cas de conjoint de fait, etc. Normalement, quand vous faites une demande de parrainage, on va vous demander depuis quand vous êtes en relation. Si l'immigration a des doutes, en général, ils ne vont pas automatiquement le remettre en doute, tout ce que vous dites. Mais si l'immigration a des doutes, ils peuvent vous demander des preuves. Et dans les cas de parrainage, ils demandent des preuves de la relation. Donc, quand on prépare des dossiers de parrainage, on leur dit, amenez-nous des photos, amenez-nous des lettres, etc. Puis on leur demande, on ne leur demande pas d'amener 200 lettres, on leur demande d'amener une lettre qui a été écrite en 2009, une lettre qui a été écrite en 2010, une lettre qui a été écrite en 2011. Donc, tout ça, ça permet d'établir quand est-ce que la relation a commencé. Si c'est une demande de parrainage faite au Canada, puis le conjoint est ici, il y a d'autres preuves comme un bail, des comptes bancaires en commun, des choses comme ça que vous pouvez introduire. Alors, là, on va parler de plusieurs cas, plusieurs un peu mises en situation, sans rentrer dans les détails. Donc, le premier cas, c'est si le parrainage est fait à l'intérieur du Canada. Quand je dis si le parrainage est fait à l'intérieur du Canada, c'est qu'on est dans la démarche de parrainage. Le parrainage n'est pas encore complété et le conjoint est à l'intérieur du Canada. Donc, les deux personnes sont à l'intérieur du Canada. Voilà. S'il y a violence conjugale et qu'il y a rupture de la relation, indépendamment du fait que c'est dû à la violence conjugale, normalement, à partir du moment où il y a rupture de la relation, c'est la fin du parrainage. Parce que la base de la demande, c'était de regrouper la famille. Si la base de la demande n'existe plus, la demande n'a plus lieu d'être. Donc, malheureusement, même si c'est dû à de la violence conjugale, la demande normalement doit être interrompue. La demande de parrainage s'arrête, la demande de résidence s'arrête également. Si le parrainage se fait à l'extérieur du Canada, bon, dans ce cas-là, c'est plus ou moins pertinent. C'est-à-dire que si la violence est vécue du Canada, le processus de parrainage est encore en cours, le parrainage s'arrête à partir du moment où la relation est rompue. Néanmoins, maintenant, s'il s'agit d'une résidence conditionnelle, quand on parle de résidence conditionnelle, c'est bien une résidence ou une demande de parrainage qui est complétée. Donc, la personne est ici au Canada et elle est sous résidence conditionnelle, celle dont je vous parlais il y a quelques minutes. Dans ce cas-là, s'il y a une violence conjugale, c'est l'exemption qui s'appliquerait et il faudrait contacter CIC pour demander une exemption. S'il ne s'agit pas d'une résidence conditionnelle, ça veut dire que la personne tombe sur l'une des exceptions qu'il y avait par rapport à la résidence conditionnelle où la personne était dans l'ancien système. Dans ce cas-là, la personne a une résidence permanente qui est complète et il est impossible de retourner, en tout cas sur cette base, il est impossible de retourner sur sa résidence. Donc, même si elle rompt la relation, même si la relation est rompue, ça ne pose pas d'autres problèmes au niveau de sa résidence, elle l'a déjà obtenue et c'est complété. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voulais juste savoir, cette loi s'applique, on va dire que c'est rentré en vigueur depuis le 25 octobre de l'année passée. Alors, pour quelqu'un qui a eu sa résidence permanente le 1er novembre, disons, est-ce que ce serait une résidence permanente conditionnelle ou celle de l'ancien système? Le 1er novembre, ce serait dans l'ancien système parce que la demande de parrainage a été présentée beaucoup plus tôt. C'est vraiment pour les demandes de parrainage qui sont présentées après le 25 octobre. Ok, merci. Donc, quand le processus est enclenché après le 25 octobre. Ok, parfait. Merci. Merci.